Bonjour tout le monde, donc là c'est le premier tutoriel de la série sur le Raspberry Pi et pour commencer une chose très simple, comment installer mon système d'opération sur une carte SD pour que je puisse ensuite l'utiliser sur le Raspberry Pi. Donc on va utiliser Raspbian JC qui est donc un petit Linux qui fonctionne très bien sur le Raspberry Pi et tous mes projets seront basés sur ce système d'opération. Donc les liens sont dans la description, vous téléchargez ce fichier, celui-là ça dépend, mais je vous conseille celui-là, c'est plus joli. Vous avez le choix de télécharger ou en torrent ou en zip. Une fois que vous avez téléchargé ça, vous allez avoir dans votre fichier téléchargement un fichier zip, donc un fichier comprimé, que vous ouvrez et que vous faites glisser sur votre bureau. Moi je l'ai déjà fait et il est ici. Une fois que vous avez fait ça, il vous faudra le programme Win32DiskImager. Les liens sont aussi dans la description. Vous le téléchargez et vous l'installez. Donc on a WinDiskImager qui va nous permettre de copier tout ça et on a le fichier image. Ensuite il vous faudra donc une fameuse carte SD. Je vous conseille à peu près 32 gigaoctets, ce qui est suffisamment large pour faire tous les projets que vous pouvez imaginer. Donc vous mettez votre carte dans votre ordinateur et vous ouvrez Win32DiskImager. Vous l'ouvrez en administrateur, il vous demandera ça. Et ensuite vous appuyez sur le petit dossier. Et sur votre bureau, vous choisissez Raspbian JC, donc l'image qu'on vient de mettre sur notre bureau. Voilà, donc là vous avez votre image qui est à l'intérieur et il reconnaît automatiquement les cartes SD. Donc moi c'est celle qui a le chiffre F. Vous pouvez toujours vérifier ça sur ordinateur. Voilà, et ensuite vous appuyez sur écrire. Voilà. Donc maintenant, ça c'est fini, vous pouvez fermer et vous déconnectez la carte SD. Voilà. Et maintenant, il ne vous manque plus qu'à mettre votre carte dans le Raspberry Pi et de le brancher à la connexion USB. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et à la prochaine. Si vous avez des questions, comme toujours, vous pouvez m'écrire ça dans les commentaires. Merci.